Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais réaliser un petit plastron, puisqu'en ce moment je suis dans un petit mood plastron. Donc je commence par réaliser mon gabarit, un gabarit en papier. La seule chose un petit peu compliquée là-dedans, c'est qu'il faut faire quelque chose de vraiment parallèle, qui ne soit pas bancal après, qui n'ait pas un côté plus grand que l'autre. Donc j'utilise tout simplement une technique de transfert. Donc en retournant ma feuille de papier et en appuyant un petit peu avec mon stylo, ça va transférer l'encre sur l'autre côté du papier, et du coup ça me donnera une forme bien parallèle. Alors j'ai fait le mien un petit peu grand, il suffit juste de rectifier, et ensuite on va découper notre gabarit, et on va se servir des chutes de papier, il ne faut surtout pas les jeter, pour faire notre effet cuir. Avec ces chutes de papier, on va venir tout simplement les froisser bien comme il faut, alors plus vous voulez des lignes profondes dans votre cuir, et plus il faudra froisser fort, et appuyer fort aussi. Donc personnellement, je veux un effet cuir avec beaucoup de petites pliures, donc j'ai froissé mon papier pour que ça donne le rendu que vous voyez à l'écran maintenant, et je vais passer un petit coup de rouleau par-dessus. La pâte noire est une pâte sur laquelle l'effet cuir rend vraiment bien, mais vous pouvez aussi la tester sur de la pâte marron, ou même de la pâte rouge, ça rend tout aussi bien. Pour fignoler l'effet cuir et le rendre encore plus réaliste, je vais faire les petites coutures sur les bords du plastron, et je vais ensuite apposer mon petit tampon colibri sur le côté. Alors j'ai fait un petit tampon colibri qui ne se voit pas beaucoup, c'est fait exprès, puisque je trouve ça vraiment très discret et très mignon. La pierre au centre est un mélange de feuilles d'or mélangé à de la pâte translucide que j'ai ensuite mis dans un moule cabochon et que j'ai poncé et lustré. Je vais assurer cette pierre avec de la fimo liquide en dessous et un petit boudin de pâte noire par-dessus, que je vais aussi texturer avec mon outil en y mettant les petits pointillés pour les coutures. Et pour terminer, je cuis sur un support arrondi. Donc ici, c'est un cul de poule que j'ai acheté à Centracor, mais c'est totalement optionnel, vous pouvez aussi très bien le faire cuire à plat. Une fois que ce sera cuit, je vais réaliser la semelle, texturer ma semelle et signer la création. Et ensuite, il me restera la seconde cuisson, le montage, et voilà ce que ça donnera au final. Voilà, j'espère que cette création vous aura plu et que ce tuto aussi. N'hésitez pas à aller sur ma boutique Etsy où vous trouverez pas mal de matériel pour la pâte polymère et la résine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao !